Je découvre que le fonds des éditions du Rouer est conservé à la médiathèque de Rhône-Est. La médiathèque de Rhône-Est est rentrée immédiatement dans le plan de conservation partagé. Et il se trouve que c'est en fait du contemporain qui a été choisi, en l'occurrence les éditions du Rouer, tout simplement parce que les éditions du Rouer étaient basées à Rodez avec Olivier Douzou sur place. Les éditions du Rouer jeunesse ont été créées en 1993 et nous avons donc tous les formats carrés, format emblématique de la maison d'édition, qui a permis de créer sa notoriété et sa reconnaissance auprès du public, des libraires et des bibliothécaires. Alors l'aventure a commencé en 92 pour moi, parce que j'avais fait un petit livre dont l'original est ici, qui s'appelle Jojo Lamache et je travaillais à Paris. Je suis descendu un week-end en Aveyron et j'ai rencontré Daniel Dastug et je lui ai demandé s'il pouvait me tuyauter pour rencontrer des éditeurs jeunesse. Et la libraire jeunesse a validé mon projet et c'est finalement le Rouer qui a publié son premier ouvrage jeunesse. Bon alors moi je dis, je suis très fier parce que j'ai assisté à la naissance des éditions du Rouer et d'Olivier Douzou, auteur d'édition du Rouer. J'ai été scotché vraiment par ce qu'il présentait, par le graphisme, par la poésie. Puis je trouve que Jojo était une petite merveille. Quand j'étais petit, je détestais la lecture et j'avais deux livres, il y en a un que je les ai rachetés d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelait Jojo Lapin et l'autre c'était La Vache Dondon. Donc j'ai réuni toute ma bibliothèque d'enfants dans ce livre-là. Pour Jojo qui va avoir bientôt 30 ans, en 2023, il y a toute une famille d'illustrateurs et d'auteurs qui sont nés avec lui et qui ont vraiment ouvert les portes d'une autre manière de raconter des histoires aux enfants, d'une autre manière de considérer l'enfant aussi. C'est un objet magnifique le livre. Et les enfants c'est un public merveilleux aussi. Parce que c'est des défricheurs les enfants. C'est-à-dire ils sont tout le temps dans un environnement où ils sont confrontés à des signes qu'ils ne connaissent pas mais ils essaient de les comprendre et ils sont constructifs dans la lecture. Et pour ça c'est du bonheur pour des gens qui travaillent sur les mots et les images.